Je voudrais tout de même commencer en disant que j'ai une pensée spéciale pour les lycéens qui, cette année, auront souffert, je pense, sur les faux monnayeurs, en leur disant que j'avais à peu près leur âge quand celle qui allait devenir ma femme, quelques temps plus tard, m'avait dit « lis donc ce roman ». Et je t'ai arrivé à la moitié, je lui ai rendu en lui disant « écoute, c'est ennuyeux, c'est compliqué, j'arrête ». Elle m'a dit « si, si, insiste ». Bon, et voilà ce qui est arrivé. Bon, je ne vous souhaite pas forcément de devenir jidien à tout, mais bon, pour dire que plus on travaille ce roman, plus il est intéressant, et que je ne cesse d'y retrouver encore des choses. Alors, je vais commencer par, et je m'en excuse auprès des lycéens et des professeurs qui auront peut-être déjà, et probablement, dit des choses que je vais reprendre. On va tous forcément se marcher un peu sur les pieds les uns des autres, mes collègues et moi, vous et nous, dans la mesure où vous n'êtes pas des novices sur les faux monnayeurs. Donc voilà, c'est des choses forcément un peu connues que je vais évoquer maintenant. Alors, je vais chercher, dans Gide lui-même, dans sa personnalité, les éléments qui ont pu conditionner son écriture en général, et celles des faux monnayeurs en particulier, parce qu'au fond, la seule idée importante que je voudrais évoquer ce matin, c'est que les recherches techniques que Gide a pu mener toute sa vie sur l'écriture romanesque sont fondées, motivées, par des raisons personnelles de nature éthique. Chez lui, comme il le dit souvent, l'éthique et l'esthétique sont liées, et il faut bien comprendre que, à la différence par exemple de certains auteurs du nouveau roman, il ne s'agit pas pour Gide d'un jeu gratuit, d'une espèce d'alchimie cérébrale, il s'agit avant tout d'un enjeu personnel, donner sens à son vécu. Alors, le point de départ, je dirais, c'est que Gide est un être doublement contradictoire. Alors, les deux contradictions, bon, elles sont connues. La première, elle est, on va dire, entre la chair et l'âme, c'est-à-dire que Gide, jeune, est un jeune puritain élevé dans un sentiment religieux très fort, à une époque où la religion est bien souvent, c'est à cette époque victorienne, on peut dire, synonyme de haine du corps. Et, en même temps, il est bien obligé de constater que, chez lui, le corps a ses exigences, comme le dit Laura d'ailleurs à Bernard, qu'il faut satisfaire un jour, et qu'il y a en lui une lutte entre ce qu'il appelle par moment, alors qu'il est jeune, l'ange et la bête. L'autre contradiction, elle est un peu sur le même plan, mais d'ordre intellectuel. C'est-à-dire que Gide, en disciple de Malarmé et de Schopenhauer, c'est un idéaliste, pour qui l'important, c'est le monde des idées, dont le monde réel n'est au fond qu'une représentation. Mais, en même temps, et c'est ça le paradoxe, Gide est passionné par la nature. Il l'explique très bien dans ses mémoires, tout ce qui concerne l'observation des plantes ou des animaux l'a toujours fasciné. Et, chez lui, la consultation des livres concernant la nomenclature des plantes, ou la vie des scarabées ou d'autres insectes, a toujours tenu une place considérable. Donc, Gide est à la fois une âme de naturaliste, et en même temps, quelqu'un qui serait, on pourrait dire, tourné vers l'idée pure. Donc, voilà, déjà, deux contradictions. Dans un premier temps, c'est surtout la première qui, chez lui, est la plus forte, dans la mesure où il est amoureux. Et, je ne fais que le nommer, Christine Ligier y reviendra, je crois, il va tenter, dans un premier temps, de dépasser cette contradiction en essayant de privilégier le triomphe de l'esprit sur la chair. C'est son premier roman, Les cahiers d'André Walter. Passer ce roman, qu'il considère comme un échec, à la fois littéraire et sentimental, puisque ça devait, lui, normalement, il en attendait l'obtention de la main de sa cousine, qui, ayant lu le roman, a jugé plus prudent de différer cet accord. Bon, Gide va, donc, se tourner vers une autre stratégie, qui se trouve renforcée, lorsque, en Afrique du Nord, en Algérie plus précisément, il découvre combien, en définitive, le corps a pour lui une importance essentielle. Ayant failli mourir de maladie, ayant trouvé la convalescence à Biscra, tout d'un coup, il se convainc que, peut-être en lui, l'esprit est important, mais que le corps, ma foi, est quand même quelque chose d'évident, qu'il doit désormais célébrer. Donc, voilà, ce qui va en découler, sur un plan littéraire, c'est qu'à partir, on peut dire, des nourritures terrestres, Gide ne va plus chercher à, et opposer, comme dans les cahiers d'André Walter, la chair et l'esprit, mais il va plutôt écrire des textes où, alternativement, il montre le danger de privilégier l'un ou l'autre. L'immoraliste, ce sera privilégier le corps, la porte étroite, ce sera privilégier l'esprit. Bon, c'est les deux exemples les plus connus, je ne passe pas tous les textes en revue. Et une conséquence technique, cette fois, qui me semble importante pour les faux monnayeurs qui en découlent, c'est que Gide, écrivant à chaque fois un récit dans lequel une part de lui est fortement impliquée, mais en même temps, à laquelle il ne veut pas s'identifier complètement, Gide va pratiquer ce système que Proust ou Oscar Wilde vont lui reprocher d'une écriture à la première personne, mais d'une première personne, je dirais, myope. C'est-à-dire que ce soit le narrateur de l'immoraliste, Michel, celui de la porte étroite, Jérôme et Alissa, et bien, chaque fois, la personne qui raconte son histoire la raconte sans en comprendre la totale signification. Michel ne voit pas qu'il va trop loin dans son égoïsme corporel, Alissa ne voit pas qu'elle va trop loin dans sa poursuite de l'absolu religieux, et c'est au lecteur de comprendre, en quelque sorte, entre les lignes, l'espect de dépassement que Gide présente, critique, mais de manière implicite. Bon, en quelque sorte, c'est cette méthode qui va poursuivre, alors je saute par-dessus les caves du Vatican, qui mériteront sans doute une mise au point, « Nous arrivons comme ça, au fond, après la guerre de 14-18 ». Et là, il y a un certain nombre d'éléments qui renouvellent la vie de Gide. Bon, le premier élément, le plus connu, c'est celui qui l'amène à tirer un trait sur son passé, lorsque Madeleine, sa femme, ayant découvert que Gide est amoureux de Marc Allégret, décide de symboliquement brûler toutes les lettres que Gide lui a adressées depuis le début de leur relation jusqu'à ce jour. Sachant que Gide écrivait énormément à Madeleine, tous les jours, chaque fois qu'ils étaient séparés l'un de l'autre, quelquefois deux fois par jour, ça suppose une masse énorme, dont une œuvre à part entière, dans laquelle on peut dire, se trouvait plus de 20 ans, peut-être 25 ans au moins, de la vie de Gide. Donc, cet autodafé, va-t-on dire, va symboliquement représenter pour Gide une manière de rupture. Le passé que représentait toute la vie avec Madeleine, ça ne veut pas dire qu'il est rompu avec sa femme, il continue de l'aimer. Mais en quelque sorte, ce passé, désormais, c'est comme une page qui est tournée, ou un livre refermé. D'autre part, si ce passé se ferme, un avenir sourd, car avec Marc Allégret, il se trouve projeté vers une prospective, l'avenir, dans la mesure où on est dans une société où les amours masculines, enfin homosexuels, sont prohibés, dans la mesure où aussi la relation avec Marc l'engage vers d'autres horizons intellectuels, tout ça, en quelque sorte, l'amène à s'interroger sur son devenir. Et puis, d'autre part, c'est aussi un moment, les années 20, où la figure de Gide, elle-même, change. C'est-à-dire que Gide acquiert à ce qu'on pourrait appeler une notoriété ambiguë, ambivalente. Gide, dans les années 20, va progressivement devenir celui qu'en 24, André Rouvert appellera le contemporain capital. Bon. Mais d'un autre côté, célébrité entraîne, évidemment, polémique. Gide va, à ce moment-là, collectionner les attaques d'Henri Massis, de Béraud, etc. Et aussi, et c'est ça pour lui qui est plus important, de la part de confrères. C'est-à-dire que Gide, qui jusque-là pouvait apparaître comme un maître à penser, jusqu'en 1918, pour des jeunes comme Aragon ou Breton, les dadaïstes, va progressivement devenir comme sorte de repoussoir idéal. Et Aragon, et André Breton, et d'autres encore, vont volontiers le prendre à partie. Donc Gide est comme une sorte d'idole contestée qui a aussi des rivaux. Par exemple, Jean Cocteau, qui est une étoile montante de la littérature. Donc, ceci pour dire que nous sommes à une période où Gide, à la fois, peut régler son compte à son passé, s'interroger sur son avenir et réfléchir sur sa situation présente. Voilà, en gros, ce que j'appellerais le moment des faux monnayeurs. Et donc, à partir de là, évidemment, un certain nombre de problèmes techniques se posent à lui. Le premier, donc, ça va être la liquidation de l'enfance, enfin, de l'enfance, du passé, et en particulier des points qui peuvent le gêner, enfin, qui l'ont obsédé jusqu'à présent. Alors, il y a par exemple, dans l'enfance, le sentiment d'ostracisme qu'il a pu éprouver étant jeune, lorsqu'il était lycéen à Montpellier, et qu'il était la tête de Turc de ses condisciples. Bon, ça va servir dans le roman. C'est plus en amont, encore, dans le temps, l'époque où, ayant été surpris, étant tout jeune écolier, à pratiquer la masturbation, il va se trouver confronté à la réprobation des parents, au chagrin de sa mère, aux menaces d'un médecin. Bref, l'onanisme et le remords qui l'entraîne, on peut dire, a été, pour Gide, même devenu adulte, une sorte de hantise qu'il a travaillée, au moins jusqu'en 1917, comme le journal le révèle. Bon, il y a encore, bien sûr, le processus qui l'a amené à tomber amoureux de Madeleine, sa femme, et là encore, je tiens à être clair, il ne cesse pas d'aimer sa femme, mais en même temps, il est conscient que, comme il l'a dit, il a fait là une erreur d'aiguillage. Et donc, il s'agit de comprendre comment il a pu devenir amoureux et qu'est-ce que ça a pu, enfin, comment dirais-je, en quoi, au fond, c'était une erreur. Donc, il y a comme ça, tout un tas de choses, voyez-vous, qu'il va devoir évoquer et qui entraînent un foisonnement de personnages. Dans la mesure où, dans les faux monnayeurs, pour chaque épisode de sa vie, Gide va prendre quelquefois un, voire plusieurs personnages. Par exemple, pour le thème de l'onanisme, ce thème est incarné essentiellement par le jeune Boris, mais on le retrouve aussi chez un adulte, en la personne du pasteur Vedel, dont la fille surprend un carnet intime où on devine que le pasteur se reproche de céder de temps en temps à cette tentation. L'amour, l'amour angélique pour Madeleine, eh bien, il est reporté simultanément sur Boris, amoureux de la jeune Bronia, qu'il divinise, qu'il transforme en comme un ange, un peu comme Jérôme, vous voyez, Alissa, dans la porte étroite. Mais il est également incarné par Bernard, qui va tomber amoureux de Laura, et qui, un peu comme Gide, tombant amoureux de Madeleine, le jour où il la surprend en pleurs dans sa chambre, eh bien, Bernard, surprenant Laura, on peut dire en pleurs aussi, dans sa chambre d'hôtel, se trouve un peu dans la même situation. Sauf que là, Gide ironise, et que quand Bernard tombe amoureux de Laura, il s'agit d'une femme adultère et enceinte, et non pas d'une pure jeune fille comme Madeleine. Et puis enfin, il y a Édouard, qui a été amoureux de Laura, comme Gide l'a été, et qui, au moment où le roman commence, eh bien, cesse de l'être. Donc, vous voyez, la stratégie de Gide, ça va être de déparpiller sur plusieurs personnages les points névragiques de son existence, et d'une certaine manière, du même coup, de les démythifier, de les désamorcer. La problématique du sentiment amoureux qui était vécu à plein par exemple par Jérôme dans La Porte étroite, dans Les Faux-monnayeurs, eh bien, devient comme ça une succession de situations qui se contredisent les unes les autres. Puisque dans le même temps où Bernard tombe amoureux de Laura, Édouard, lui, cesse de l'être. Donc, il y a cette question. Il y en a aussi une autre que j'allais oublier d'évoquer. Une des, semble-t-il, un des fils rouges de la vie de Gide jusqu'aux Faux-monnayeurs, c'est le remords d'avoir, sinon provoqué, du moins favorisé le suicide d'un ami. Il raconte cet épisode dans « Si le grain ne meurt », alors qu'il était adolescent, un de ses amis proches, Armand, enfin, Émile Ambrecin, qu'il appelle Armand Bavretel dans ses mémoires, lui avait un jour demandé au cours d'une discussion ce qu'il pensait du suicide. Gide avait répondu, à cette époque, j'étais jeune étourdie, je lui avais dit que dans certains cas, ça me semblait faisable, honorable, ou justifié. Et quelques temps plus tard, Émile s'était jeté dans la scène. Et ce thème, il apparaît trois fois dans le roman, et même presque quatre, en le sens qu'il y a trois tentatives de suicide, une ébauchée par le vieux et la Pérouse, une presque réussie par Olivier, qui manque de peu son suicide, et enfin Boris, qui lui, va effectivement mourir. Sachant qu'il y a une quatrième situation qui renvoie à la vraie histoire de Gide, une discussion entre Bernard et Olivier, où justement, Bernard dit qu'il comprendrait qu'on puisse se suicider par excès d'enthousiasme. Donc, là encore, même stratégie, un problème, je dirais, viscéral, que l'on va en quelque sorte désamorcer en multipliant les personnages. Donc, ce qui fait que, sans rentrer dans plus de détails, avec les faux monnayeurs, on a affaire à un roman, et c'est ça qui fait sa difficulté, un peu calédioscopique. Vous avez une quinzaine de personnages principaux. Et, du même coup, la question qui se pose pour Gide dès qu'il commence son roman, comment organiser un roman avec une telle quantité de personnages ? D'abord, sur le plan des échanges. Sachant que Gide privilégie la parole à la première personne, on l'a vu dans les récits portes étroites et moralistes, etc., comment faire que tous ces personnages parlent à la première personne ? Il y a deux solutions. Ou bien un monologue intérieur qu'il peut pratiquer avec Bernard et qu'à un moment donné, il va se sentir obligé de transformer en un dialogue en inventant un ange qui, à un moment donné, vient opportunément permettre la discussion de Bernard avec sa conscience, en quelque sorte. Mais sinon, et c'est ça qui est l'élément dominant du roman, c'est le dialogue. C'est un roman dialogué en permanence. Et, comme je vous disais tout à l'heure, que le jeu chez Gide, c'est toujours un jeu myope de gens qui parlent d'eux-mêmes avec une certaine mauvaise foi et un peu d'inconscience, c'est-à-dire sans se comprendre eux-mêmes, eh bien, on encensait des dialogues de sourds. On voit des gens qui parlent Bernard avec Olivier, Olivier avec Armand, Bernard avec Laura, chacun, en fait, en dissimulant à l'autre et à lui-même une partie de ce qu'il est et, en même temps, ne comprenant pas ce que l'autre essaie de lui dire. Il y a comme ça, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais il y en a un que je peux vous donner parce que je le trouve particulièrement significatif. Bernard est chez Olivier, c'est le premier soir, il passe la nuit chez lui et Bernard dit qu'ayant quitté le domicile familial, il est prêt à tout, à n'importe quoi pour vivre. Et là, Olivier se jette presque dans ses bras en pleurant, Olivier en lui disant Bernard, promets-moi que tu ne te... Point de suspension. Et là, Bernard répond en disant « Rassure-toi, je ne ferai pas le marlou. » Le marlou, vous vous souvenez peut-être, c'est un vieux mot, ça veut dire le mac, c'est le souteneur. Bernard comprend, lui, en bon hétéro, un peu macho, tu ne vas pas vivre en mettant des filles sur le trottoir. Alors qu'Olivier n'a pas dit ça, il a dit « Tu ne vas pas te... » c'est-à-dire « Ne te prostitue pas. » Ce que Olivier imagine, c'est tout d'un coup que Bernard lui-même l'utilise son corps pour vivre. C'est-à-dire qu'à travers ce dialogue, Bernard, comme je vous le disais, révèle que lui, instinctivement, il est hétéro, là où Olivier, instinctivement, comprend autre chose. Mais ça, ils ne se le disent ni l'un ni l'autre. C'est entre les lignes du dialogue qu'on peut le trouver. Donc, il y a comme ça, la difficulté qui fait que le lecteur est pris à partie dans ce roman qui se trouve déjà profondément engagé. Autre aspect, je vais aller plus vite, cette multitude de personnages, comment faire que ça ne soit pas justement, comme disait, un caléidoscope, un peu ce que justement les caves du Vatican avaient eu le défaut de faire. Il faut trouver un élément unificateur. Et donc, cet élément unificateur, Gide va aller le chercher, ou dans deux faits divers. Une histoire de fausse monnaie et une histoire de suicide. Mais il faut bien comprendre que ces deux intrigues sont là un petit peu comme la ficelle qui entoure le paquet. Et donc, l'important, c'est le paquet. Et que la ficelle, c'est une grosse ficelle, doit d'une certaine manière se dénoncer en même temps qu'elle est visible. Et c'est comme ça, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, à moins que mes collègues n'en parlent avant, que ces deux aspects à la fois s'énoncent, l'histoire de la fausse monnaie, l'histoire du suicide, et en même temps se dénoncent. Bon, je vous donne quand même un exemple précis, l'histoire du suicide. Gide en utilise quelque chose d'historique. C'est-à-dire qu'il y avait une affaire de suicide de lycéens à Clermont-Ferrand, et cette affaire avait permis à Maurice Barès, alors député, de monter à la Chambre des députés pour faire un discours dénonçant à travers cette affaire le mal que faisait ce qu'on appelait à l'époque l'école du diable. C'est-à-dire que l'instruction publique, qui ne donnait pas d'enseignement religieux, était nécessairement coupable de ces suicides, puisqu'elle avait permis à des jeunes de grandir sans l'instruction religieuse qui les aurait préservés d'un tel drame. Bon. Autrement dit, Barès utilisait ce suicide à des fins démonstratives. Or, si on prend le suicide de Maurice et qu'on cherche les causes de ce suicide, on s'aperçoit, et là, je n'ai pas le temps de les énumérer, mais qu'au fond, elles sont infinies et que même le roman tout entier est une sorte de mécanique, on pourrait dire à la limite implacable et absurde qui démarre avec la première page. Si Bernard n'avait pas cherché à remettre à l'heure une pendule, il n'aurait pas trouvé les raisons qui vont le pousser à sortir de chez lui et à s'engager dans une aventure qui va l'amener, ayant rencontré Édouard, à faire connaissance, à permettre que Boris se retrouve à la pension Védèle. Je saute là la moitié des étapes. Et on peut dire que d'une certaine manière, un petit peu comme dans la théorie de l'aile du papillon qui provoque des catastrophes aux antipodes, la mort de Boris ne se serait pas produite si au début du roman il n'y avait pas une pendule qui retardait. Ce qui veut dire quoi ? Que ce suicide ne prouve rien. Comme dirait Sartre, il est non récupérable. Donc voilà, à la fois, le réel est nécessaire et en même temps, on ne peut pas l'utiliser à des fins démonstratives. Il faut l'admettre, il est là, mais on ne peut rien en dire de plus. Sinon, que dire d'autres pour ne pas trop dépasser, que de cette multiplication de personnages, je pense que là Christine Ligier en parlera, Gide veut montrer que justement la masse est telle de personnages semi-obscurs à eux-mêmes qu'on ne peut pas la diriger. Autrement dit que tout narrateur qui prétendrait englober ce récit et l'éclairer complètement, eh bien, si je vous le dire, se mettrait le doigt dans l'œil. Donc, on a effectivement un narrateur dans le roman, peut-être même deux, et à chaque fois pour constater qu'il est là pour avouer son impuissance. Le narrateur est là par exemple, comment Passavant et Vincent se sont-ils rencontrés ? Oh, peut-être au lycée, mais je n'en sais rien. Et c'est vrai que vu la différence d'âge, enfin, on dit que c'est presque invraisemblable. bon, mais le narrateur n'approfondit pas, il ne peut pas le savoir. On ne peut pas tout savoir, d'ailleurs, dit-il à un moment. Donc, voilà, il y a aussi cette mise en cause du système narratif traditionnel. Le récit ne prouve rien et le récit, d'autre part, n'est pas, comment dirais-je, n'est pas en pleine lumière. C'est l'esthétique du clair-obscur qui domine à l'intérieur de l'ensemble. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que je veux dire. Alors, oui, si, dernière chose, précisément, comment, dans ces conditions, unifier quelque chose d'aussi hétéroclite ? Eh bien, précisément, en reprenant la question jadis posée à l'époque, même avant les cas d'André Walter, celle de la confrontation que j'évoquais entre l'idéal et le réel. au fond, la question unificatrice des faux monnayeurs, c'est la question de savoir comment on peut réaliser une œuvre qui sera la synthèse de la réalité incontestable que la vie nous donne et de l'aspiration idéale que tout artiste poursuit. poser la question suffit en elle-même, suffit en soi. L'unité des faux monnayeurs résulte dans la poursuite de ce roman idéal. Et c'est donc Édouard et son journal et sa réflexion sur l'écriture qui va en quelque sorte être l'hyper-ficelle, si je puis dire, celle qui permet de boucler l'ensemble autour de cette question esthétique. Et cette question, une fois posée, Gilles considère qu'il a rempli son contrat. Je vous remercie.